Les minorités, est-ce qu'on ne peut pas considérer simplement qu'il y a un État, nation, avec des minorités, que chacun respecte l'autre, que chacun, les minorités respectent la majorité, la majorité respecte les minorités ? C'est exactement ce que dit cette loi et c'est exactement ce que dit la déclaration d'indépendance. Mais pourquoi elle offusque tellement alors ? Je pense que d'abord, beaucoup de gens qui parlent de cette loi ne l'ont jamais lue. Ne l'ont pas lue. Je m'en suis aperçu en parlant souvent avec des gens qui parlent de cette loi, ne l'ont pas lue. Alors qu'il y a 11 articles, ce n'est pas une loi qui est longue. En fait, cette loi, elle est l'équivalent du préambule de la plupart des constitutions européennes. Puisqu'Israël n'a pas de constitution écrite, a des lois fondamentales qui régissent la séparation des pouvoirs, les droits fondamentaux, etc. Mais Israël n'a jamais passé l'équivalent d'un préambule qui explique l'identité de l'État, son drapeau, sa langue nationale, etc. Comme le préambule de la constitution en France ou la plupart des pays européens. C'est exactement ce que fait cette loi. Mais effectivement, comme la loi n'a pas parlé explicitement de l'égalité des minorités face à la loi, mais cela figure dans d'autres législations. Et même à Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, qui a justement mené cette révolution constitutionnelle, qui a complètement changé l'équilibre des pouvoirs en Israël, et qui a été à la tête de cet activisme juridique, lui-même a déclaré qu'il était en faveur de la loi internationale. Puisqu'il dit qu'elle vient combler un manque constitutionnel. Sauf qu'effectivement, il ajoute qu'il faudrait rajouter dans d'autres lois constitutionnelles, tels que la loi sur la liberté humaine, préciser ouvertement et clairement ce que dit la déclaration d'indépendance, à savoir qu'à côté du fait qu'Israël est un État-nation, il y a une égalité totale de toutes les minorités face à la loi, sans discrimination aucune. Et je pense que c'est dans la loi fondamentale sur les libertés qu'il faudrait que cela devienne explicite en la modifiant, pas dans la loi État-nation elle-même, qui elle, traite d'autres sujets. Mais je pense qu'effectivement, il y a une nécessité pour ce rééquilibrage, et même Aaron Barak lui-même le dit, donc on ne peut pas être plus réaliste que le roi.